Votre présence au 32 escaliers, affirmez que cet homme, votre présence, constate qu'on a égorgé Begré. Non. N'étiez pas là ? Moi, j'étais pas là-bas. N'étiez pas au 32 escaliers, M. Pévy ? Non. Comment vous avez appris la mort de Begré ? Par qui vous l'avez appris ? Non, par les officiers du camp. Les officiers du camp. Par les officiers du camp. Par ce père, son âme, Diamant-Camp, qui était le chef du patron. Il est venu, il nous a expliqué que les détenus qui étaient là, il y a Begré qui a rendu l'âme, et ainsi de suite. Est-ce qu'il a décrit les circonstances dans lesquelles Begré est mort ? Ah, il a dit que là, il paraît-il qu'il pleurait toute la nuit de son ventre, qu'il avait des choses, des centéries, tout cela. Mais il n'a pas été égorgé, il est mort par maladie là-bas. Que Begré serait mort de maladie ? Oui, c'est ça qu'il nous a dit. Monsieur Pévy, c'est une vérité de la palice que Begré a été égorgée. Vous ne pouvez pas le nier. Moi, je n'en sais pas ce que ce terme-là. Tout ce qui est dérangeant, vous n'en savez pas. Tout ce qui est dérangeant, vous n'en savez pas. Je dis que je n'en sais pas. D'autres questions, monsieur le procureur ? Merci, monsieur le Président. Je reviens au rapport de la Commission d'enquête internationale. Alors, vous confirmez quand même que vous avez eu un entretien avec les membres de la Commission ? Si. Vous avez donné une version à l'enquête préliminaire. Les gendarmes qui vous avaient interrogé, vous leur avez dit que le 28 septembre, de votre domicile du camp, vous êtes allé à Anko 5 pour prendre le pôle de la situation. Face au tribunal, vous avez dit qu'en réalité, vous étiez mandaté par monsieur Moussa Dadis Kamara à l'effet d'aller traquer des militaires indélicats du côté de Manea. Voici ce que vous avez déclaré à la Commission. Le matin du 28 septembre, vous êtes resté au camp Al-Fayaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Dites une troisième version selon laquelle vous étiez au camp, parce que pour vous, au stade, la sécurité est assurée par la police et la gendarmerie. Pour cette même journée, vous avez eu trois versions contradictoires, diamétralement opposées alors. Quelle est la version que nous pouvons retenir, monsieur Pivi ? Le matin de là où j'ai été pour revenir ou quoi ? Non, c'est le matin. Vous avez été précis. Le matin du 28 septembre. Vous dites que vous êtes resté au camp Al-Fayaya parce que la sécurité au stade était assurée par les policiers et les gendarmes. Non, ce n'est pas Moussa qui a dit ça. Là aussi, c'est la Commission qui l'a inventé. Non, ça, je n'ai pas dit ça. C'est la Commission qui l'a inventé. Vos hommes, parmi vos hommes, Quels sont ceux qui étaient avec vous au stade du 28 septembre ? Moi, mes hommes, personne n'a été au stade du 28 septembre. Personne n'a été au stade du 28 septembre ? Personne. Ce qui sont sur mon commandement, personne. D'accord. Quels sont ceux qui étaient avec vous au niveau de Amdalaï ? Où il y a eu des commerces qui ont été pillés ? Le contenu de certaines boutiques et magasins avait été mis dans des pick-up sous vos yeux. Quels sont vos hommes qui étaient là avec vous ? Moi, je n'ai pas été devant n'importe quel magasin pour piller ni à Amdalaï. Et à Koza ? En revenant de ma mission, j'ai bien dit que j'ai passé par là-bas. Koza, Koza, Bambéto, je suis rentré au camp. Donc, ça, c'était sur mon trajectoire. D'accord. Et à Bomboli ? Mais quand je quitte Koza, je crois que je passe à Bomboli-sur-le-Goudron, non ? Non, je parle des commerces qui ont été pillés. Non. Je n'ai jamais pillé une boutique. Alors, puisque vos bureaux étaient dans l'enceinte du camp, vous aviez vu ces recrues de Kalea dans le camp militaire Al-Faïa Diallo ? Est-ce que vous les aviez vus d'abord ? Non, moi, je n'ai pas vu aucun recrut de Kalea, là, non. Vous n'avez vu aucune recrut de Kalea ? Non, moi, je ne les ai pas aperçus aucun. Quand ils faisaient la démonstration des arts martiaux, vous avez dit ici que vous êtes un chevronné des arts martiaux. Quand ils font des erreurs, qui les rectifiait ? Mais dans ce cadre des entraînements des arts martiaux, je n'ai pas fait les entraînements des arts martiaux au régiment là-bas, non ? Ça, c'était avant. J'ai dit bien avant, au temps du journal Conté, que nous, on faisait des démonstrations devant vous-même, chacun voyait à la télévision au camp de Kalea, là-bas. Mais dans ce régiment-là, non, 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 non. Bien. Voilà. Est-ce que les recrues de Kalea, qui les avait logés dans l'enceinte du camp ? Je n'en sais pas. Vous ne pouvez pas à tout moment dire que vous n'en savez pas, parce que vos bureaux étaient là, monsieur. Mais ce que je connais, je dis, je connais. Mais ce que je ne connais pas, je ne connais pas. Je vous dis bien qu'il y a certaines situations qui se passent là-bas, que moi, je n'étais pas informé. C'est ça, il faut comprendre. 200 à 300 personnes, quand même, qui n'arborent pas de tenue militaire. Dans un camp militaire, ce n'est pas comme deux ou trois personnes qui viennent se dissimuler à des militaires. 200, 300 personnes, c'est beaucoup de gens. Ils sont carrément identifiables, monsieur. Non, moi, je ne peux pas comprendre cela. D'abord, le régiment, d'abord, nous, le régiment qui était là-bas, c'était peuplé. On ne peut pas, je ne peux pas identifier ça. C'est ça ? C'est ça, je crois. Le 28 septembre, ces personnes qui sont sorties en tenue de Chelsea, c'était qui ? Ils sont sorties du camp, dans des bus, c'était qui ? Mais je vous dis, le matin, je n'étais pas au camp. Donc, moi, je n'en sais pas. S'il y avait des sorties au camp, ça, c'était peut-être derrière moi, mais moi, je n'ai pas vu personne qui sortait dans les minibus ou bien habillé. Qu'est-ce que vous avez appris de ces recrues de Calais, là ? Parce que, même si vous n'étiez pas là, comme vous le dites, chose qui est très, très improbable, est-ce que vous n'avez pas appris alors, les jours qui ont suivi le 28 septembre, qu'il y a des personnes qui n'étaient pas des rangs des forces armées guinéennes, qui étaient armées de gourdins et de machettes, qui étaient au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas appris ça, ne serait-ce que par voie de presse ? Non. Personne ne m'a dit ça devant moi. Je n'ai pas appris ça. Le 28 septembre, et les jours qui ont suivi, vous écoutiez la station de radio Familia FM ? J'ai écouté les radios. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a le reste des informations que moi-même j'ai vues à mon écran. Il y avait bien un journaliste animateur qui s'appelait Caleb Collier et qui se battait pour donner des informations. Vous l'écoutiez ? Si. Caleb Collier, journaliste. Moi, ce que j'ai vu à la tri, c'est ce que j'ai dit. Non, je parle de la radio, monsieur. Bon. Caleb, Caleb. Caleb a fait quoi ? La question, c'est de savoir si, après le 28 septembre, parce que vous dites que vous n'avez pas vu ces recrues de Caléa là, dans l'enceinte du camp Al-Faïa et Adjalo. Alors, je vous ai fait observer qu'ils étaient bien visibles parce qu'ils étaient un peu plus de 300. Je vous ai posé la question de savoir si ces recrues de Caléa qui sont sortis de ce stade en tenue à Mayo de Chelsea, dans des bus, vous avez dit que vous n'en savez pas. La question maintenant, c'est de savoir si, même par voie de presse, à la radio ou à la télévision, vous n'avez pas été informé. Je vais citer une station de radio qui avait le vent en poupa en ce moment, Familia FM, où un journaliste, du nom de Caleb Collier, si mes souvenirs sont bons, animait des émissions interactives. Il donnait même la parole à certains citoyens. Moi, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris. Oui. D'accord. Dans l'enceinte du camp, je vous ai tantôt parlé de l'endroit où vous priviez les citoyens de leur liberté. Je vais donner beaucoup plus de précisions. Je vous ai dit tantôt que c'était au rez-de-chaussée. C'est la pièce qui est réservée à la cuisine, que vous avez transformée en, je ne dirais pas cellule, en une pièce où vous reteniez contre leur volonté des citoyens. Et je donne la précision par rapport à la fenêtre qui faisait face à Cosa. Ça ne vous dit pas toujours ? Non. Il n'y avait que trois chambres. Un grand salon, mon bureau, une chambre pour mes secrétaires et là où je me couche. C'est tout. Ça, c'est au premier, monsieur. Hein ? Ça, c'est au premier. Ah, mais moi, je n'étais pas au premier, j'étais en bas. Le premier, j'étais inachevé. Vous étiez au premier, c'est le deuxième qui est inachevé. Non. Moi, je n'étais pas au premier. Comment je vais monter à l'escalier ? Moi, j'étais en bas. Vous n'étiez pas en bas, monsieur. Renseignez-vous. D'accord. Renseignez-vous. Moi, mon bureau était en bas. Cette cellule-là, entre griffes, vous avez reçu beaucoup de personnes là-dedans. Je vous ai indiqué le cas pour voir un peu si vous allez avoir le courage de dire au tribunal ce que vous avez fait. Vous avez reçu là un usier de justice dont le seul mal a été d'exécuter une décision de justice et qui, par la faute, par la suite, s'est retrouvé à l'intérieur où il est resté pendant huit jours. C'est au huitième jour que sa corporation s'est levée pour venir voir le garde des Sceaux, à l'époque, monsieur Sibala Lamou, qui est devenu général par la suite, qui vous a intimé l'ordre de le libérer et immédiatement. Après quoi, vous l'avez libéré. Mais intimidé ? Pas intimidé, j'ai dit intimé. Ah. Il vous a dit alors de le libérer immédiatement. Ce n'est pas vrai. Ça aussi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là-bas, à l'intérieur du camp, le 28 septembre, est les jours qui ont suivi. En plus de ce tuissier, il y a eu des femmes qui avaient été retenues contre leur volonté. Il y avait eu des hommes qui avaient été retenus contre leur volonté. Est-ce que, même si ce n'était pas chez vous, vous n'avez pas entendu des cris de détresse de ces personnes-là ? Ça, je n'ai pas vu. Je n'ai pas entendu ni vu. D'accord. Le conteneur qui était un peu après votre bâtiment. Il y avait un conteneur de couleur rouge où, parfois, on gardait des gens. Vous n'étiez pas informé de ça aussi ? Je ne suis pas informé. Vous connaissez bien le camp, l'intérieur du camp. Vous connaissez très bien ? Moi, je n'avais même pas de conteneur derrière moi, là-bas. Non, répondez à ma question. Vous connaissez bien l'intérieur du camp, n'est-ce pas ? Je connais là où il y a mon bureau. Je connais mon bureau quand même. Je connais l'intérieur du camp pas tellement parce que le régiment est grand. Là-bas, c'est grand. Moi, je ne connais que mon bureau quand même. Il n'y avait pas de citoyens qui étaient parfois détenus dans des conteneurs là-bas ? Non. Si, nous, moi, même quand il y a un délinquant dans le quartier, quand, moi, on prend, c'est que quand ça vient chez nous, c'est pour l'envoyer directement. C'est pour moi.